Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de SOS Chien, notre mini-série sur les risques de l'environnement et de la nature sur nos toutous. Aujourd'hui, on va vous parler encore un petit peu des plantes toxiques et on va vous dire tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle coupable. C'est parti ! Les coupables sont les plantes tomates, ou plutôt la solanine qui est présente dans les tiges, les feuilles et les tomates vertes non mûres. Pas les tomates vertes mûres qui se mangent, on s'accorde. C'est un alcaloïde très 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 toxique pour nos toutous. Une cause, l'ingestion de ces parties du plantes tomates, des effets. Constipation, diarrhée, vomissement, salivation excessive. Comment s'en prémunir au mieux ? Faut-il aller au vétérinaire d'urgence ? Eh bien non mon ami, puisque c'est simple de ne pas lui en donner. Donc pas besoin d'aller au vétérinaire d'urgence, puisque désormais tu connais la cause et les effets potentiels des plantes tomates, ou plutôt de la solanine qui, je le rappelle, est présente dans les tiges, les feuilles et les tomates vertes non mûres. N'hésite pas à commenter, liker ou même mieux prévenir tes amis canins jardiniers afin de prévenir plutôt que de guérir. A tout bientôt dans un nouvel épisode de S.O.A. Chien.